Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous savez, il y a quelques temps, je faisais pas mal de vidéos de type expérience. On avait par exemple testé qu'est-ce qui se passait à la limite d'un monde Minecraft, on avait testé ce qui se passait si jamais on mettait la sensibilité à 6000%, on avait testé ce qui se passerait si les blocs de Minecraft étaient des sphères, mais c'est vrai que, comme vous me l'avez fait remarquer, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'expérience. Et bien aujourd'hui, ça va changer ! Bon, déjà avant de commencer, je pense que vous l'aurez peut-être un petit peu remarqué, mais j'ai la voix cassée, et ouais, problème de youtubeur, je suis malade, mais on va quand même essayer de faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, j'ai une idée qui est juste énorme. Bon, quand j'ai commencé à jouer à Minecraft, ça commence un petit peu à dater, en vrai maintenant, je me souviens que l'une des premières choses qui m'a choqué dans Minecraft, c'est sa gravité. Enfin, sérieusement, depuis quand est-ce qu'on peut faire voler des choses dans le vide qui ne touche absolument rien comme ça, enfin, il n'y a que dans Minecraft qu'on peut faire ça. Regardez, là, ce bloc ne touche absolument rien, et rien ne tombe. Bon, aujourd'hui, c'est une mécanique de jeu auquel tout le monde s'est habitué, mais c'est vrai que c'est pas hyper logique. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passerait si tous les blocs étaient affectés par la gravité ? Bon, qu'on soit d'accord, il y a déjà certains blocs qui sont affectés par la gravité, par exemple, les blocs de sable, Il y a aussi les blocs de gravier, les enclumes, les œufs de dragon... Donc, voilà, déjà, premièrement, on sait que Minecraft est capable de faire des blocs qui suivent la gravité. Alors, en fait, ce qui se passe dans Minecraft, c'est que quand un bloc soumis à la gravité tombe, pendant toute sa chute, il n'est plus considéré par le jeu comme un bloc, il est considéré par le jeu comme une entité. Bon, en gros, le nom de cette entité, c'est le Falling Block. Le Falling Block, c'est une entité qui peut prendre absolument toutes les textures et qui est soumise à la gravité. Vous avez bien entendu, cette entité peut prendre n'importe quelle texture. Donc, du coup, je me suis posé la question, comment faire pour que tous les blocs d'un monde Minecraft soient soumis à la gravité ? Voilà, moi, ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est que ces feuillages, là, qui ne sont supportés par absolument rien... Alors oui, je sais, vous allez me dire, « Oui, mais Fuse, en fait, l'arbre, il supporte les feuilles, du coup, c'est normal qu'elles tombent pas, etc., etc. » Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais aujourd'hui, on a envie de faire une expérience et de voir à quoi ressemblerait un monde Minecraft si jamais tous les blocs qui n'étaient pas supportés directement par un bloc en dessous d'eux tombaient. Donc, on va essayer ça et après, on essaiera de faire en sorte que tous les blocs qui sont juste dans le vide tombent, mais je pense que ça sera moins impressionnant. Voilà, l'idée générale, c'est que tous les blocs qui ne sont pas supportés par d'autres blocs se transforment en Falling Block. Alors, pour être honnête avec vous, cette expérience, je ne sais pas exactement comment la mettre en place. Ma première idée serait potentiellement d'utiliser des commandes blocs. Alors, sur le wiki, on peut notamment trouver une commande qui permet de faire spawner un Falling Block dans le monde avec la texture désirée. Cette commande, je l'ai mise à l'intérieur de ce commande bloc, et maintenant, quand j'actionne le commande bloc, vous pouvez voir que ça ne marche pas. Ok, bon, j'ai fait pas mal de tests avec pas mal de commandes que j'ai pu trouver sur Internet, et à chaque fois que j'essaye de faire spawner un bloc qui n'est pas du sable, eh ben, il ne veut pas tomber. Pourtant, je suis sûr et certain que c'est possible, mais mes compétences en commande bloc sont assez mauvaises. Je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà vu dans plein de maps et dans plein de vidéos. Regardez, là, par exemple, on peut voir un bloc de diamant qui tombe, donc ça marche parfaitement. Mais si jamais j'essaye la commande que lui, il utilise, eh ben, ça ne marche pas. Bon, je pense que ça vient du fait qu'on est en 1.12. Bon, c'est pas grave, parce que même si de toute façon on aurait pu utiliser cette commande, on n'aurait pas pu faire en sorte, en tout cas pas avec mes connaissances en commande bloc, on n'aurait pas pu faire en sorte que, automatiquement, tous les blocs qui ne sont pas supportés par d'autres blocs tombent. Donc, pour ça, on va être obligé d'utiliser autre chose, quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un mod. Ok, les gens, alors, dans un premier temps, je me suis dit Ah, Fuse, tu vas créer un mod qui va faire exactement ce que tu veux, ça sera stylé, ça va t'amuser, etc. C'est cool, sauf qu'en fait, j'ai la flemme ! Bon, la véritable raison, c'est surtout parce que j'ai trouvé un mod qui fait exactement ce dont j'ai besoin. C'est le Falling Blocks Gravity Mod. Bon, le seul petit problème, c'est que c'est un mod qui date de 2013, donc il est juste disponible pour la version 1.4.6 et 1.4.7. Non, en vrai, c'est pas très gênant, on va quand même pouvoir faire nos tests, mais c'est vrai que c'est un petit peu relou, surtout qu'à l'époque, en 1.4.6, 1.4.7, Forge, qui est l'API de modding, qui est utilisé dans 99,9% des mods qui sont sortis, enfin, qui sortent aujourd'hui, et qui facilite grandement l'installation des mods, et bien, malheureusement, cet outil n'était pas autant répandu à l'époque dans Minecraft, ce qui fait que, voilà, c'est un véritable enfer pour installer les mods. Ok, les gens, comme vous pouvez le voir, j'ai installé le mod. Non, je déconne. Bon, j'étais déterminé, j'ai créé une instance de Minecraft en 1.4.7, j'ai essayé de télécharger le mod, j'ai attendu sur les sites de pub, vous savez, quand vous cliquez un lien et qu'il faut attendre la pub, etc. Enfin, c'était relou. Et là, erreur 403, vous n'avez pas l'autorisation d'être à cet endroit. Ah ! Bon, en fait, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est simplement parce que le mod est hébergé sur Dropbox, qui est un site pour héberger des fichiers. Sauf que Dropbox, c'est le pire site pour héberger des fichiers, parce qu'il les enlève, parce que quand il y a trop de gens qui les téléchargent, ils bloquent le lien. Enfin, voilà, n'utilisez pas Dropbox. Ok, les gens, bon, après pas mal de travail, j'ai fini par trouver un mod qui fait exactement ce que je veux. C'est parti ! Ah, et oui, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai un skin de mexicain, posez pas de questions. Je suis sur Minecraft 1.6.2, et j'ai l'impression que cette version de Minecraft, elle supporte plus très bien les skins. Ok, créons un nouveau monde qui va s'appeler... Gros bordel ! Parce que je pense que ça va être le bordel. Donc, quand je clique sur Create World, vous pouvez voir que je tombe sur un nouveau menu. C'est un menu qui permet de configurer la physique qu'il va y avoir dans ce monde. En fait, le mod que j'utilise, c'est un mod qui est encore plus complet que le mod que je voulais utiliser avant. En gros, il y a moyen de configurer exactement ce qu'on veut. Le premier mod, qui est le mod facile, qui est exactement comme dans Minecraft Vanilla, c'est-à-dire que seulement le gravier et le sable tombent. Il y a le mod Default, qui fait pas tomber tous les blocs, mais qui en fait tomber certains. Et enfin, il y a le mod Hard, qui fait absolument tout tomber, ce qui n'est pas retenu par un bloc. Bon, moi j'ai envie de tester le mod Hard. C'est parti, on va créer un nouveau monde, et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai un petit peu peur, on va pas se mentir. Alors là, j'arrive dans ce monde, qui, ma foi, m'a l'air d'être tout à fait normal. Attendez, mais ça marche plus ou quoi ? Tout à l'heure, ça... Oh, si, si, regardez, 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 petit à petit, les blocs sont en train de tomber. Oh là là, c'est trop classe, c'est trop classe. Alors là, vous pouvez voir, par exemple, qu'on a... Oh là 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 là, quel bordel. En vrai, c'est très stylé, parce que regardez, il y a des éboulements, en fait. Les blocs tombent pas comme dans Minecraft Vanilla, c'est-à-dire que vraiment, il y a un éboulement de trucs. Oh, c'est génial, c'est énorme. Alors, on peut voir que là, ça a cassé des arbres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les arbres ne tombent pas, en fait. Il y a juste certains... En fait, c'est vraiment sous certaines conditions que ça tombe. Bon, faites pas attention aussi, la qualité du jeu est un petit peu moins bonne. Je vous rappelle qu'on est en 1.6.2, hein, c'est normal. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé ! En vrai, je suis pas sûr et certain que ça rende le jeu injouable, parce que là, avec la façon dont c'est fait, c'est pas vraiment tous les blocs qui sont pas suspendus qui tombent. Je pense qu'il doit y avoir certaines conditions. Alors après, petit à petit, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on attende, en fait, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si jamais je pose des blocs comme ça ? Ah ouais, ça finit par tomber, d'accord. En fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'attendre un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe, parce que là, j'ai l'impression que tout n'est pas encore tombé. Quoique, là, si, peut-être. Ok, bon, ce que je vous propose, c'est d'attendre quelque chose, genre 10 minutes, voir un petit peu à quoi ressemble la map au bout de 10 minutes, une fois que tout est bien tombé. Donc, voilà, on va faire un petit timelapse, et c'est parti. Bon, bah, voilà ce que ça donne, au final. Alors, j'ai pas de avant-après, parce que j'ai pas regardé exactement à quoi ressemblait l'île avant, mais par contre, là, il y a un truc qui n'est absolument pas logique, c'est cette partie du... Alors, là, si jamais je casse un bloc... Attends, mais dites pas que les blocs, ils s'arrêtent sur ma tête. Oh, c'est énorme ! En gros, ce qui se passe, c'est que quand un bloc me tombe dessus sur moi, regardez, le bloc... Putain, c'est énorme, ce mode ! Putain, c'est incroyable ! Bon, là, j'ai tout fait tomber. Ok, bon, la question que je me pose, c'est quand même, est-ce qu'on peut construire une... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai l'impression que là, il y a des trucs qui tombent. Je sais pas pourquoi il y a un éboulement, mais je pense que c'est parce que dans l'eau, en fait, il y avait... Ok, c'est assez intéressant de voir l'environnement bouger autour de soi, c'est hyper intéressant. Mais ouais, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut quand même construire une maison ? Parce que c'est un peu la base de Minecraft. Qu'est-ce qu'il se passe si jamais je construis ma maison ? Et après, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est essayer de trouver une map sur Internet, la charger avec ce mode, voir si jamais les bâtiments survivraient. Spoiler, je pense que ça va pas survivre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si jamais j'essaye de faire une maison ? Là, j'ai l'impression que la maison arrive à peu près à tenir. Ok, c'est pas mal. Après, le truc, c'est que ça reste quand même une très petite maison. Mais en fait, j'ai l'impression que ça tient plutôt bien. Alors, peut-être qu'il y a certains blocs qui ne sont pas soumis à la gravité. Est-ce que si je m'éloigne ? Ah ouais, non, là, là, ah ouais, c'est hyper bien fait. En vrai, c'est hyper logique. Là, il n'y a aucune raison pour que... Oh, mais c'est trop bien fait. En vrai, en vrai, je pense que Minecraft, il devrait peut-être essayer d'implémenter ça. Ok, donc là, mais c'est énorme. En gros, là, ce qu'il se passe, c'est que vu qu'il y a un énorme soutien de ce côté-là, on peut étendre les blocs de bois dans deux blocs dans cette direction. C'est stylé. Quoique, peut-être, en fait, ça se trouve, si jamais je fais ça, peut-être que je peux mettre... Ah oui, en fait, quoi qu'il arrive, je peux faire deux blocs dans cette direction. Mais le troisième... Le troisième, il ne tombe pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le quatrième ? Le quatrième, il ne tombe pas non plus. Attendez, mais il y a un problème, là. Le cinquième ? Peut-être que le cinquième, il va... Mais c'est trop bizarre. Bon, là, on ne va pas se mentir. Niveau logique, ce n'est pas exactement ça. En fait, je ne sais pas quelle est la logique de quand est-ce que les blocs tombent, quand est-ce que les blocs tombent pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais j'ai envie d'emmener cette expérience un petit peu plus loin. Ok, bon, moi, ce que j'ai envie de tester, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est de télécharger une map avec des builds déjà existants, voir comment est-ce qu'ils supporteraient ce mod. En vrai, cette map a l'air d'être hyper badass. Ils ont reconstruit, j'ai l'impression, l'équivalent de New York ou quelque chose comme ça dans Minecraft. Alors, j'ai essayé de trouver un build qui est compatible avec la 1.6, parce qu'évidemment, il y a certains blocs qui ont été rajoutés depuis la version 1.6. Ça paraît logique. Le seul truc, c'est que j'ai rien trouvé comme bon build qui n'était pas maintenu à jour, en fait. Donc là, par exemple, là, on a un build qui a initialement été posté en 2013, mais il a été mis à jour en 2017. Bon, c'est pas grave, on va quand même le télécharger. La map que je viens de télécharger est juste ici, donc on va la lancer. On va remettre le mode hard. Et ok, ça a craché, ok. A few moments later. Ok, bon, visiblement, le problème venait du mode hardcore, parce que là, j'ai chargé le truc en mode easy, et visiblement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors là, c'est assez... Oh purée, oh purée, regardez tous les blocs qui sont actuellement en train de tomber. Putain, c'est génial ! Enfin, bon, c'est pas génial. Si jamais vous jouez à Minecraft et que votre construction se détruit comme ça, je pense que vous allez vous rager un petit peu. Mais là, comme expérience, c'est vraiment intéressant. Alors, si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des blocs roses et noirs dessus, en fait, c'est tout simplement parce que ça, c'est des blocs qui n'existent pas dans cette version de Minecraft, parce que ça, c'est une map qui a été faite, je pense, en 1.7, 1.8. Et là, on essaie de la charger en 1.6. Mais franchement, c'est assez stylé, hein. Et là, dites-vous bien qu'on est en mode easy, c'est-à-dire qu'on est en mode facile et que normalement, il devrait y avoir très peu de blocs qui tombent. Et pourtant, et pourtant, c'est un peu la catastrophe ici, hein. Bon, ça ressemble toujours à quelque chose, mais plus pour très longtemps, je pense. Bref. Bon, il y a une dernière chose que j'ai pas encore testée avec ce mode et qui apparemment est très intéressant, c'est les explosions. Alors, à ce qui paraît, ce mode change aussi la façon dont les blocs explosent dans Minecraft, donc je suis très curieux de voir... Bon, ok, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Ok, on est de retour en mode hard et normalement, je dis bien normalement, on devrait avoir des explosions un petit peu spéciales. Je vais mettre un peu plus de TNT histoire qu'on ait une meilleure vue de ce que ça donne. Mais, ah, voilà ! Là, j'aime bien ! Bon, déjà, premièrement, il peut y avoir des blocs qui tombent et qui sont en feu maintenant. Alors ça, c'est pas du tout le cas dans Minecraft, normalement. Si jamais un bloc est en feu, il peut pas être considéré comme un falling block. Non, c'est très très classe. Et surtout, j'ai l'impression que la forme des explosions est un petit peu modifiée par ce mode. En même temps, bon, vu à quel point ça modifie... Ça doit être très difficile, hein, de construire un mode comme ça. Encore, faire un mode qui fait tomber tous les blocs, c'est très facile. Mais faire un mode, voilà, comme ça, qui change vraiment la physique de Minecraft... C'est des explosions. Par contre, franchement, Mojang devrait mettre des explosions comme ça dans Minecraft, hein. Alors, pour autant, les blocs, là, qui tombent, c'est un petit peu relou et je pense que ça empêcherait beaucoup de choses dans Minecraft. Mais par contre, la physique des explosions comme elle est là-dedans, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste et c'est surtout beaucoup plus amusant. Enfin, on voit des blocs partir dans tous les sens. Regardez, bim ! Enfin, c'est énorme ! C'est trop stylé ! C'est trop bien ! Ok, je suis sûr qu'il y a des choses de ouf à faire avec ça. Bon, franchement, si jamais ce mode vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description parce que, regardez, il y a énormément de choses qu'on peut faire. En fait, ça change complètement les mécaniques de Minecraft parce que pour que vos bâtiments puissent tenir correctement, en fait, il y a plein de structures et de patterns qu'il va falloir utiliser. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, qu'on peut mettre jusqu'à trois blocs en dénivelé comme ça. Enfin, voilà, en gros, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec ce mode. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon objectif, ce n'est pas de construire une cathédrale qui pourrait résister à la gravité, mais c'est une expérience qui était juste hyper intéressante. Je serais un petit peu curieux de savoir ce que vous pensez un peu de la gravité de Minecraft. Est-ce que Mojang devrait augmenter les contraintes de la gravité ? Alors, peut-être pas autant que dans le mode qu'on a aujourd'hui parce que ça détruirait absolument tous les builds, mais peut-être qu'il y aurait moyen de rajouter des mécaniques supplémentaires à Minecraft au niveau de la gravité. Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est très bien comme ça ? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas trop trop chaud pour qu'on rajoute de la gravité dans Minecraft. Ça serait vraiment trop compliqué déjà que je suis nul en construction si en plus, il y a ça comme contrainte en plus. Oh putain, c'est trop stylé cette zone. Mais par contre, au niveau de la TNT, si jamais ils pouvaient reprendre la TNT de ce mode, je serais particulièrement chaud. Bref. Bon, ça m'a fait plaisir de faire cette petite expérience. J'attends avec impatience vos suggestions pour les prochaines expériences parce que là, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de 2018. Mais croyez-moi, je compte bel et bien reprendre les expériences en 2019. Donc si jamais vous avez des bonnes idées, eh ben, je suis preneur. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.